Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. La famille, avant de commencer le débrief, j'en profite pour dire que demain, dimanche 19 novembre, à Dakar, sur le terrain Team 5, le terrain qui est sur le parking du Grand Théâtre National, derrière le canal Olympia, il y aura le premier tournoi de foot Outsider, le tournoi No Tokar. Donc du coup, je vous y attends, j'espère que vous serez là. Les capitaines d'équipe ont déjà été informés, malheureusement on a eu beaucoup trop d'inscriptions en fait, on a eu 50 équipes qui se sont inscrites, franchement c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc du coup, je vous remercie, je vous remercie pour l'engouement que vous avez, voilà, pour la communauté Outsider, je vous remercie de vous être inscrit, mais bon, malheureusement il y en a certains qui ne pourront pas jouer demain, donc les capitaines ont déjà été contactés, donc capitaine d'équipe, gérez-vous, demain ramenez vos Tokar et on vous attend sur le terrain. Sinon, tout le monde est invité, je dis bien tout le monde est invité, il n'y a pas d'entrée, l'entrée elle est gratuite. On a fait ce tournoi-là sur nos propres moyens en fait, on a mis nos propres moyens en jeu, on n'est pas là pour faire de l'argent, les équipes se sont inscrites, chacune va cotiser 10 000 francs CFA et c'est ces 10 000 francs CFA-là qu'on va prendre pour les répartir entre les trois gagnants, c'est-à-dire le premier, le deuxième et le troisième. Donc franchement, c'est juste un truc pour, voilà, pour rassembler la communauté Outsider, c'est un tournoi pour la bonne ambiance. Nous, de notre côté, on a ramené un traiteur, donc du coup, il y aura de la bouffe, donc si vous avez envie d'acheter à manger, vous allez pouvoir acheter à manger. Si vous avez envie de boire, il y aura des smoothies, des jus locaux, des jus frais et tout, vous allez aussi pouvoir en acheter. Il y aura un DJ qui sera là pour la musique, donc du coup, franchement, ça va être un bel après-midi, un bel après-midi, excusez-moi Outsider, belle ambiance. Donc je vous y attends tous. Ce dimanche 19 novembre, je n'ai pas encore 10 heures. Il y en a, ils sont en train de dire, ouais, Stan, c'est à quelle heure, c'est à quelle heure ? Mais doucement, mais doucement. À partir de 16 heures. À partir de 16 heures, le tournoi, il commence. Donc du coup, j'espère vous voir sur le terrain vers 15h45. La famille, on se retrouve ce dimanche au terrain Team 5, dans le parking du Grand Théâtre National, derrière le canal Olympia. Venez, je dis bien nombreux. Venez, on va mettre l'ambiance. Venez, on va s'amuser. On va se traiter de tocard. On va se dribbler. Peut-être, je vais prendre des petits ponts. Peut-être, je vais mettre des enroulés. Bref, ça va être belle ambiance. Et tout ça, je dis, comme d'habitude, dans l'esprit de rassembler la communauté Outsider. Donc, la famille, je vous attends tous ce dimanche. Ne soyez pas des tocards. Soyez là. Salam, salam Outsider. Le débrief commence maintenant. Le Sénégal n'emporte aujourd'hui 4-0, je dis bien, face au Soudan du Sud. Vous m'excuserez si je regarde ici, c'est parce que j'ai mon écran qui est juste ici. Le Sénégal a gagné 4-0 face au Soudan du Sud pour le premier match des qualifications de la Coupe du Monde 2026. La vérité, elle est là. Il y a beaucoup trop de football. Avant même de commencer, j'ai envie de dire, il y a beaucoup trop de football. On est tous fans de football. On aime tous le football. Mais on vient juste de finir une Coupe du Monde. En fait, il n'y a même pas un an, la Coupe du Monde, elle commençait. Il n'y a même pas un an, je dis bien, on était là en train de se moquer des Argentins quand ils ont perdu face aux Saoudiens. Et un an plus tard, on est reparti pour une nouvelle campagne éliminatoire. Le Sénégal a l'ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Le Sénégal a l'ambition, je dis aujourd'hui, d'enchaîner une troisième Coupe du Monde d'affilée. Ce groupe-là est capable de le faire. Ce groupe-là a les capacités et les moyens d'aller jusqu'au bout. Première victoire aujourd'hui. 4-0 face au Soudan du Sud. J'ai d'abord envie de les saluer. J'ai d'abord envie de les saluer. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, j'ai vu une équipe qui, malgré le manque de public, et ça, c'est dommage, le match était à huis clos. C'est un très, très beau stade. Personnellement, c'était mon premier match au stade Abdoulayeouad de Djamnyadjo. Je n'avais pas eu l'occasion de venir jusqu'à présent pour regarder un match là-bas. Dans le temps, bon, moi je suis un ancien, donc nous, on connaissait le stade de l'amitié. Le stade Leopold Sédar Senghor. Là où il y avait les Eladidjouf qui venaient, qui faisaient des crochets face au Lesotho. C'était un temps où le Sénégal, facilement, on gagnait des matchs 4-0, 5-0 et tout. Ces derniers temps, ça a été un tout petit peu plus difficile, tu vois. Cette équipe nationale du Sénégal-là a peiné plusieurs fois à marquer des buts. Mais ce n'est pas parce que tu ne marques pas de buts que ça veut dire que tu ne te crées pas d'occasion. Donc aujourd'hui, quand tu regardes le score 4-0, tu as envie de dire que c'est un score qui est flatteur. Cependant, nous, nous sommes devenus très exigeants. Nous sommes devenus très exigeants. Cette équipe nationale-là, on l'aime beaucoup et je sais que sur le terrain, ils sont en train de nous le rendre. Cependant, le Sénégalais est devenu exigeant. Donc aujourd'hui, quand tu regardes la première mi-temps des Lyon, quand tu regardes les 5 premières minutes, quand tu te dis que les gars, ça ne leur a même pas pris 5 minutes pour mettre 2-0, quand tu te dis qu'ils vont à la mi-temps 3-0, dans ta tête et dans ta conception des choses, tu peux te dire que cette équipe-là aurait pu mettre plus que 4 buts. Elle aurait pu mettre plus que 4 buts et elle aurait dû mettre plus que 4 buts. On parlera de l'arbitrage, ça c'est autre chose. Cependant, sur le terrain, moi, je pense que, oui, il y a eu des ratés. Comme d'habitude, en fait, ce n'est pas la première fois que les boys, là, ils ratent des occasions, quoi. Tu vois, nos Lyons, on les aime bien, mais de temps en temps, ils ne se gèrent pas. Sadio Mane ! Sadio Mane ! Mais il me met en doublé ! Mais il doit mettre un triplé, voire un quadruplé ! Sadio Mane a raté des occasions aujourd'hui. Franchement, je n'ai pas compris. On peut parler là, quand même, d'un tout petit peu de tocarisme. Mais cependant, au-delà de cela, tu peux dire que les boys, ils ont raté. Mais tu te dis, Abdou Diallo, pas Abdou Diallo, excusez-moi, Abib Diallo, il y a des occasions aussi où, de temps en temps, le gars, il a dribbler le gardien à un moment donné. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il frappe pied gauche, mais qu'il se réajuste calmement, pied droit, et qu'il me mette ce ballon-là. Surtout qu'il avait le temps de le faire. Donc, il y a pas mal d'occasions dans le match où tu te dis que, franchement, les boys auraient pu se gérer. Mais si tu te concentres sur l'essentiel, tu as envie quand même de les applaudir et de les saluer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal a compris, a compris très bien, que la tâche en Côte d'Ivoire ne sera pas simple. Le Sénégal a pendant très très longtemps été une équipe un tout petit peu prévisible dans sa manière de jouer et dans son système tactique. Ces derniers temps, en fait, les adversaires, ils ne savent pas comment on joue. Et nous-mêmes, on est Sénégalais, on ne sait pas comment à l'UCC, ils jouent. Techniquement, il y a un problème. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. Parce que c'est là où ça devient intéressant. Si tu vas à la Coupe d'Afrique des Nations et que tu arrives avec le même système de jeu, que la dernière canne, tu vas te faire contrer. Les équipes ne sont pas bêtes. Tout le monde a des analystes vidéo. Les gars travaillent très très bien. Ils vont être capables de déceler les faiblesses rapidement de cette équipe nationale du Sénégal. Et il se peut, avec malchance, que tu sortes très très tôt de la compétition. Donc moi, quand je vois le Sénégal gagner 4-0 aujourd'hui face au Soudan, il y a une partie de moi, déjà, elle n'est pas contente. Comme je dis, on est devenu très exigeant. Je me dis, moi, aujourd'hui, on aurait dû gagner 9-0, comme la Côte d'Ivoire, ou à un moment donné, faire un gros score, comme l'Égypte. Bon, ce n'est pas France, Gibraltar, ça ne finira pas 14-0, même si Ousmane Dembélé, il a marqué. Mais c'est pour dire à quel point je m'attendais à ce que le score soit beaucoup plus élevé. Donc, les ratés, c'est une chose, on peut le mettre de côté. Par contre, le fait que cette équipe ne soit plus prévisible tactiquement, ça, je trouve ça très intéressant. La dernière fois, on a eu l'occasion, et j'étais là-bas, à Lens, on a eu l'occasion de voir une équipe nationale du Sénégal qui a joué avec trois défenseurs centraux. On a eu l'occasion de voir Niakate, Sheerou Kouyate et puis Khalidou Koulibaly. Les trois, ils ont réussi à vraiment faire la triplette. Défensivement, ils ont été solides face à des Camerounais qui, vous-même, vous savez, physiquement, ils savent en imposer sur un terrain de football. Aujourd'hui, tu arrives face au Sud-Soudan. Est-ce que c'est pertinent de jouer à trois derrière ? Heureusement qu'Aliou Sissi ne l'a pas fait. Et s'il l'avait fait, j'aurais dit quand même, coach, c'est des affaires de Tokar. Parce que tu n'as pas le droit, face à une équipe que tu sais, elle est classée 160 et quelques tiers, Mathieu Zalem, je ne sais pas quoi, au classement, tu n'as pas le droit de venir et d'avoir un système qui est un peu plus conservateur. Ce que tu dois faire, c'est sortir sur eux, attaquer dès le début du match. Et c'est ce qu'a fait cette équipe nationale du Sénégal. Et c'est pour cela qu'ils ont gagné aujourd'hui 4-0. Et c'est pour cela que dès le début du match, ils ont mis deux buts. Tu avais un système en 4-3-3 en première mi-temps et même moi, j'ai envie de vous dire que ce n'était pas vraiment un 4-3-3. C'était un 4-3-1-2. C'était un 4-3-1-2. Avec un Sadio Mane et un Habib Diallo un tout petit peu plus resserré dans des positions offensives, vu que Sadio Mane, aujourd'hui, je pense que nous tous, on est d'accord là-dessus, Sadio nous a tout donné. Sadio nous a tout donné. On ne peut pas mal parler de Niancho. Donc du coup, Sadio, on a énormément de respect pour lui. Cependant, avec l'âge, quand même, sincèrement, comme tout le monde en fait, avec l'âge, Sadio perd un tout petit peu de vivacité. Il n'a plus la même vivacité. Il n'est plus aussi dangereux que cela. Il est toujours aussi dangereux devant les buts, même si aujourd'hui, il en a raté des occasions, même s'il claque de buts. Mais il n'a plus cette vivacité-là, peut-être, de réussir à faire la différence comme il le faisait dans le temps. Donc du coup, avoir un Sadio un peu plus recentré, avec un attaquant comme Habib Jallot, avec qui tu peux jouer de temps en temps un remise et tout, ça peut être intéressant. Maintenant, avoir un Iliman en électron libre qui rôde autour des trois, ça rend la chose encore beaucoup plus intéressante. Et aujourd'hui, moi, j'ai trouvé Iliman Djaï très, très bon. Franchement, j'ai envie de dire bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de doutes avec Iliman Djaï en ce moment. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être durs avec lui. Il y a les supporters de Marseille qui s'attendaient à ce que le gars arrive, il flambe et tout. Moi, je dis qu'en ce moment, ce n'est pas comme s'il était éteint. Ce n'est pas comme s'il est éteint. Oui, peut-être qu'il n'est pas en train de flamber, mais Iliman quand même le feu. Il est allumé, c'est-à-dire qu'Iliman quand même, sincèrement, le feu, il est allumé sur le terrain. Il réussit à faire des choses qui sont très intéressantes. Maintenant, il n'a peut-être pas, statistiquement parlant, les chiffres pour venir se protéger, pour dire que quand même, il est en train de se gérer. Mais moi, je trouve qu'il est en train de se gérer. Mais rappelez-vous que c'est un boy qui vient de la deuxième division. En fait, le boy vient de la deuxième division. Et ça te montre encore une fois quand même que, oui, la deuxième division anglaise est excellente. Le niveau en deuxième division anglaise est excellent. Cependant, ça reste quand même la deuxième division. Là, tu es à Marseille. La pression n'est pas la même. Le niveau et la pression, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées dans mes livres à moi. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées, en fait, tu vois. Quand tu arrives à Marseille, tu as la pression qui se rajoute. Et la pression dans la Ligue 1 à Marseille peut faire de telle sorte que, oui, ça te prend un tout petit peu de temps pour que la machine puisse se lancer. Donc, du coup, globalement parlant, moi, je trouve qu'Eliman, dans ce rôle-là, où il rôde derrière les deux attaquants, aujourd'hui, il a été intéressant parce qu'il a réussi à faire ce lien-là. J'ai envie de parler de mon milieu de terrain, franchement. Top milieu de terrain de la part... Top performance au milieu de terrain, en fait. Top performance au milieu de terrain. Et ça devient de plus en plus dur d'avoir une place dans le milieu de terrain du Sénégal. Franchement, entre vous et moi, ça devient de plus en plus dur d'avoir une place dans cette équipe-là. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir Lamine Kamara jouer son premier match. Il marque un but. Bravo à lui. Franchement, bravo à Lamine Kamara. Parce que Lamine Kamara, voilà, c'est un jeune qui est très prometteur. Ça fait partie du futur du football sénégalais. Donc, nous tous, on a énormément d'espoir en lui. C'est notre jeune... Voilà, c'est notre nouvelle jeune pépite. Et le problème du football sénégalais, et Dieu merci, c'est un problème qu'on est content d'avoir, c'est qu'on n'a pas qu'une seule jeune pépite. Il y en a une autre. Très bon joueur. Excellent joueur. Son seul problème dans la vie, c'est qu'il joue dans un club de toccards. Mais il joue à Tottenham. Mais que voulez-vous ? Je suis un fan d'Arsenal. Vous-même, vous le savez, je suis un gunner. Je ne peux pas dire des bonnes choses de Tottenham. Mais quand même, je suis content de Tottenham parce que Tottenham est en train de bien gérer notre boy, notre petit Parmatarsar. Ces derniers temps, je m'en rappelle, même à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a pas mal de gens. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est un pays avec 18 millions de coachs. C'est un pays avec 18 millions de coachs. On est tous coachs au Sénégal. On est tous outsiders, en fait. Sincèrement, le Sénégal est un pays même avec 18 millions d'outsiders. On est tous des outsiders. On a tous notre opinion footballistique. Et je me rappelle, durant la Coupe d'Afrique des Nations, on s'est posé des questions. On a dit, ouais, pourquoi PMS, il ne joue pas à tout ça ? La PMS, il doit jouer. Et je me rappelle aussi d'un Alou Sissé qui disait qu'il fallait prendre le temps, qu'il ne fallait pas griller les enfants. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand même, sur le cas de Parmatarsar, il avait raison. Peut-être que lancer Parmatarsar, il y a un an, titulaire et tout, il y a deux ans, excusez-moi, titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations, ça l'aurait desservi. Peut-être que la pression l'aurait fatigué. Peut-être que les attentes auraient été trop hautes et le boy n'aurait pas réussi à performer. Il est arrivé à Tottenham, ça n'a pas été facile au début. Un nouveau coach est arrivé, Ange Postekoglou. Ange Postekoglou est un coach qui a énormément de pédagogie. Je pense qu'en première ligue, tout le monde l'apprécie, même si on n'aime pas Tottenham. Et je pense qu'il a réussi à vraiment mettre en confiance Parmatarsar. On voit que le double pivot Parmatarsar et puis Bisouma marchent à la perfection. La preuve, les skips, les dailleurs, les je ne sais pas quoi, il y a pas mal de boys à Tottenham en fait, qui ont perdu leur place. Donc Parmatarsar aujourd'hui, il est au milieu de terrain avec la mine camarade et les deux ensemble, franchement, ils se sont gérés. Que dire de Ghanage ? Idrissa Ghanage. Mais c'est Idrissa Ghanage qui prend Parmatarsar et la mine camarade tous les matins. Je dis bien tous les matins, Ghanage, il les prend. Des laines de... Des laines de... Je ne sais pas. Pins au chocolat. Il leur fait le petit déjeuner. C'est Ghanage qui fait le petit déjeuner, je dis bien, à Parmatarsar et à la mine camarade. C'est Ghanage qui prend leur cartable, qui le leur met sur le dos. C'est Ghanage qui... Je ne sais pas. Qui les prend par les mains et qui les amène à l'école en fait. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai vu. C'est la métaphore que j'ai envie de vous donner. C'était comme Benzema avec Vinicius et Rodrigo. C'est-à-dire avoir ce joueur-là qui a de l'expérience. Ghanage, ce n'est pas notre ami. Ça fait très longtemps qu'il est en équipe nationale. Ghanage, souvent, il a été décrié. C'est-à-dire que Ghanage... Ghanage, un, deux, trois, on va dire, ouais, Ghanage, Ghanage n'est pas sérieux. Et pourtant, à la dernière Coupe d'Afrique, on a eu un excellent Ghana Gay. Un Ghana Gay leader sur le terrain par le pressing qu'il faisait. Moi, je me rappelle la dernière Cannes, je disais que Ghana, c'était un milieu défensif-offensif. Parce qu'il était le premier au pressing en haut. Et ça, c'était très, très important. Presser très haut sur les adversaires. Être capable de faire monter ton bloc. Aujourd'hui, on voit un Ghana dans un rôle un tout petit peu différent. Toujours, il a cette capacité à pouvoir presser. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, je l'ai vu dans un rôle de mentor. Ça, c'est important. Ghana a été le mentor de ces boys-là. C'est Ghana, comme je dis, qui prend la Minkamara, qui prend Pamatarsa et qui les amène à l'école. Et quand je dis ça, c'est une métaphore. Pourquoi ? Parce que les boys-là, ils ont besoin d'apprendre. Jouer en Afrique, ce n'est pas facile. Vous-même, vous le savez. Nous tous, on le sait. Ce n'est pas simple de jouer sur le continent africain. C'est même très, très compliqué. Tu vois, dans des stades compliqués, des matchs compliqués, des ambiances compliquées, des aéroports compliqués. Tout est compliqué. Demandez à Aubameyang, il y a des boys, ils ont bu des jus d'orange ici. Leur ventre n'a pas accepté. Ils sont rentrés sur le terrain et ils n'ont rien fait. C'est pour dire à quel point, en fait, tout est compliqué, franchement, en Afrique. Ce n'est pas simple. Belmadi le dit très, très souvent. Il se plaint souvent des terrains. Donc, dans tout cela, je pense que l'équipe nationale du Sénégal est une équipe qui est en train de changer. Donc, elle a besoin de cet accompagnement-là. Elle a besoin de ce support-là. Et c'est là où des joueurs comme Ghana, des joueurs comme Sheerou Kouyaté, deviennent très, très importants. Je pense que nous tous, à un moment donné, on s'est dit, ouais, il faudrait peut-être que ces gars-là, ils partent. Mais moi, aujourd'hui, je suis dans une autre optique. Parce que je me dis que ces gars-là, ils ont accepté leur rôle en équipe nationale. Ce rôle d'accompagnement-là. Oui, ils ont toujours cette capacité-là à pouvoir jouer sans aucun problème. Ghana peut te donner 90 minutes. Sheerou peut te donner 90 minutes. Quand même, c'est des gars qui jouent en première ligue. Cependant, il y a une jeunesse qui arrive. Il y a des boys qui arrivent. Il y a le futur qui arrive. Et c'est important qu'eux, ils soient là pour coacher ce futur-là. Donc, au milieu de terrain, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. Même les rentrées, elles ont été très, très bonnes. Bon, John Loppy, il a raté quelques occasions et tout. Tu sens que, bon, ça prend du temps aussi, tu vois. Quand tu ne joues pas souvent avec le groupe, peut-être que tu n'as pas les mêmes automatismes que les autres. Pathé 6, lui, c'est un bandit. Alors là, lui, je ne sais pas c'est quoi son problème. Lui, il a une dégaine de bandit, une tête de bandit, un football de bandit. En fait, c'est que Pathé. Mais Pathé, Pathé. Pathé a fait une excellente rentrée aujourd'hui. Je l'ai trouvé très, très bon. Il a porté le ballon plusieurs fois offensivement. De temps en temps, il n'y a pas eu les mouvements qu'il fallait devant pour lui libérer de l'espace. En fin de match, il a même failli claquer son but, en fait, tu vois. Il n'a pas peur de prendre la profondeur. Il y a des adversaires aussi qui nous permettraient de faire cela. Il ne faut pas l'oublier, le Soudan du Sud n'est pas une des grandes nations du football. C'est une nation qui a un coach qui vient d'arriver. Donc, ils ont encore pas mal de choses à faire et beaucoup de choses à travailler. Donc, du coup, ça nous a permis, nous, en tant qu'équipe nationale du Sénégal, de pouvoir poser le ballon et de jouer au football. C'est pour cela que je dis que oui, on a raté des occasions. Oui, on aurait pu gagner beaucoup plus. Mais d'un autre côté, il y a un apprentissage qui se fait. Cet apprentissage-là est très, très important. Donc, quand tu vois que les boys, ils sont capables de combiner et de bien combiner, c'est rassurant. Quand tu vois qu'à l'UCC, ils changent constamment des systèmes tactiques, même dans le match, franchement, moi, ça me rassure. Parce qu'aujourd'hui, quand il fait rentrer Abdou Diallo, j'ai dit « Ouais, Abdou, il va où ? » Enfin, j'ai failli dire « Abdou, il va où ? » J'ai dit « Abdou, tu vas où, là ? » « Tu vas où, Abdou ? » Et puis, Abdou, il vient au milieu du terrain. Et puis, Abdou, il donne une passe décisive ensuite. Je ne sais pas si vous avez vu cette passe décisive qu'il donne. Je pense qu'ils ont sifflé hors-jeu, mais le centre était juste magnifique. Abdou Diallo, c'est un joueur qui a cette intelligence tactique-là, tu vois. Et ça se voit, ça se voit franchement. Je veux dire, tu le vois dans sa manière de communiquer. Tu sais que le gars, c'est un très bon communicant. Il sait très bien parler et ça, c'est important. Mais au-delà de cela, il a ce leadership-là sur le terrain. Aujourd'hui, il est au Qatar, certes. Cependant, tu sens qu'il a toujours cette forme-là en lui. Quand il fait sa rentrée, sa rentrée, elle est vraiment pertinente dans un positionnement auquel moi, je n'ai pas eu l'habitude de le voir. Et aujourd'hui, je me dis, OK, ça rend les choses intéressantes. Ça veut dire que cette équipe nationale du Sénégal-là peut se densifier de plusieurs manières possibles, tu vois. Tu peux te densifier avec un milieu, avec une défense à trois. Mais au-delà de cela, tu as des gars en défense qui sont capables de monter d'un cran, venir au milieu de terrain et créer des problèmes à l'adversaire. Donc, du coup, comme je dis, il y a des boys. Même les rentrées, elles ont été pertinentes, quoi, tu vois. Donc, voilà, la défense. Il n'y a rien à dire. Niakate, Koulibaly, ils n'ont pas eu beaucoup de travail à faire, tu vois. Je pense que c'est Riak, le numéro 15 du Soudan du Sud qui a pas mal essayé de temps en temps, tu vois. Miskin, le pauvre, il avait genre 40 mètres de Edouard Mendy, le pauvre. En fait, déjà, il n'était pas très rapide. Il tombe face à deux défenseurs qui sont physiques et qui sont rapides. Niakate, vous-même, vous le savez, le boulot qu'il a fait en Allemagne a été très, très top à Mayence. Aujourd'hui, il arrive à Nottingham Forest. Le gars, il n'y a même pas un mois, il est élu meilleur joueur d'un match de Première Ligue. Niakate, défensivement, je pense que dès qu'il arrive en équipe nationale, il a mis les points sur les I, les barres sur les T. Et puis, nous tous, on était d'accord de dire que ce boy-là, il est pertinent et il va se gérer. Jusqu'à présent, il n'y a rien à dire, il se gère. Khalidou Koulibaly, c'est le capitaine, donc pas besoin de beaucoup parler. Il fait toujours du bon travail. Franchement, aujourd'hui, il fait du bon taf. Crépin-Diata n'a pas forcément l'habitude de jouer latéral. Cependant, depuis cette saison, on voit que Crépin, que ce soit en club ou même en équipe nationale, il revient dans ce positionnement-là. Dans une défense à trois, tu as un Crépin qui est beaucoup plus offensif. Dans une défense à quatre, tu as un Crépin qui est beaucoup plus conservateur. Cependant, quand tu joues face au Soudan qui parque le bus, tu as le droit de lâcher tes gars et de les laisser monter. Donc, aujourd'hui, Crépin, ça va, Jacobs, ça va, Formos, Formos, lors de la rentrée, il aurait pu mieux faire. Bon, après, j'ai envie de dire que l'équipe nationale du Sénégal a levé le pied, quoi. C'est que les gars, après 2-0, ils se sont dit, « Bon, pourquoi on va se fatiguer alors qu'on va prendre l'avion pour aller à Lomé et puis jouer face au Togo ? » Donc, tu sens que vraiment, les gars, ils ne se sont pas trop fatigués, quoi. En deuxième mi-temps, ils ont levé le pied, ils ont plutôt déroulé. Ils auraient pu mettre plus de buts. Oui, certes, il y a eu des occasions, mais ça a été quand même assez tranquille. Donc, voilà, Edouard Meni, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, pas parce qu'il n'a rien fait, mais parce qu'il n'a rien eu à faire. Sauf, en fin de match, rapidement, je me suis dit, « Hé, gérez-vous, il faut qu'Edouard garde son clean sheet. » Effectivement, il a réussi à ne pas encaisser de but. Bravo à lui. Donc, collectivement parlant, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, à part bravo à cette équipe nationale du Sénégal-là. Nicolas Jackson aussi, ça rentrait. À un moment donné, il m'a envoyé un ballon en l'air et tout. Mais voilà, c'est un boy qui mériterait d'avoir peut-être un peu plus de temps du jeu dans cette équipe nationale-là. Je pense que Jackson, moi, je l'aurais mis titulaire lors du match face au Togo. On va voir. Ismaël Essar n'a pas joué ce match. Lui aussi, on va voir s'il va jouer dans quelques jours à Lomé. Mais franchement, globalement parlant, top performance de la part de Lyon. Victoire 4-0, tranquille posée. Sincèrement, les boys se sont gérés. Les boys se sont gérés. Donc, trois points dans le groupe. Dans un groupe où il y a le Congo, le Togo, la Mauritanie et les deux Soudans. Donc, il y a un derby du Soudan. Il y a vraiment un derby du Soudan. Soudan contre Soudan du Sud. J'ai hâte de voir ce match-là, en fait. J'espère qu'on pourra le voir. Je ne sais pas. Je suis juste curieux, en fait. Je me dis, voilà. Soudan contre Soudan du Sud. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner comme match. Les Sénégalais se sont gérés. Belle victoire 4-0. Nous, on est heureux. Je suis allé au stade et j'ai trouvé que le stade était très beau. C'était ma première fois dans le stade. J'ai trouvé que le stade était très beau. Franchement, très, très beau. Très, très beau stade. Le terrain est bon. Le gazon est bon. Je ne sais pas si vous, à la télé, j'ai vu des gens se plaindre en disant que, oui, le gazon à la télé, il ne paraissait pas très bon. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas des tribunes, le gazon, il paraissait vraiment très, très correct. En fait, je n'ai pas vu un terrain avec un gazon qui est dégueulasse, quoi. Tu vois, moi, je pense qu'il n'y a personne qui s'est plaint au niveau des joueurs du gazon. Donc, peut-être que, voilà, c'est les qualités d'image qui étaient un tout petit peu compliquées. Mais sinon, mis à part ça, franchement, très bon travail de la part des Lyon. Bravo à eux. Rendez-vous dans quelques jours à Lomé pour le match face au Togo. Et d'ici là, on s'est capté pour le tournoi Outsider. Ah ouais, 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 on n'est pas des toccards. Ah, j'ai trop hâte de vous retrouver la famille ce dimanche. J'ai trop hâte de vous retrouver. Et comme je dis, moi, voilà, moi, je vis pour ces moments-là. Je vis pour ces moments de rassemblement-là. Et je pense que, voilà, la jeunesse sénégalaise est la jeunesse à travers le monde, en fait. Donc, même, vous savez, je pense que les outsiders, ça dépasse le Sénégal. Les outsiders, c'est le monde entier. Aujourd'hui, il y a des outsiders qui sont en Europe, des outsiders qui sont en Asie, des outsiders qui sont en Amérique du Nord, qui sont en Amérique du Sud. Et il y a les preuves pour ça, en fait, les gars. Ils envoient des messages. Je suis sûr que dans les commentaires, ils vont me le dire. D'ailleurs, dites-moi de où vous me regardez dans le monde. Mais c'est pour dire à quel point les outsiders, c'est une grosse communauté. Donc, voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de rassembler la communauté. Aujourd'hui, c'est à Dakar. Et voilà, on espère que demain, ce sera à Yaoundé, à Abidjan, à Paris, à Montréal. Je ne sais pas. On va essayer de se gérer et partir sur des événements comme ça. Mais en tout cas, restez branchés. Et puis, voilà, on se capte donc dimanche sur le terrain pour voir qui est un tocard et qui n'est pas un tocard. La famille, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important toujours. Tous outsiders.